Difficile d'émettre un avis sur Wishpring Air, je l'ai trouvé aussi complet et sympathique qu'un peu long et un poil répétitif. Pourtant le jeu arrive bien à gérer son mélange de genre et a imbriqué petit à petit des mécaniques de gameplay avec un premier chapitre qui fait office de tuto géant de plusieurs heures. Le jeu n'est pas compliqué mais prend son temps pour nous expliquer ses mécanismes et nous proposer son histoire qui n'est certes pas des plus palpitantes dans un premier abord mais qui propose une bonne interaction entre les protagonistes principaux pour ceux qui aiment le style. Un RPG plaisant, à pire des écarts, même s'il ne restera pas dans les mémoires. Dans Wishpring Air, nous incarnons Pieberry, une sorcière qui vit au milieu de la forêt magique et qui a une passion, les tartes. C'est clair, elle ne se lève et vit que pour son péché mignon. Cependant, les humains semblent vouer une forte haine pour les sorcières et depuis quelques temps, plusieurs soldats s'encouffrent dans la forêt pour en découdre avec notre héroïne. Heureusement, un golem veille et une fois les soldats mis à défaut par notre sorcière, il fait office des boueurs de service en se débarrassant d'eux. Le mystère reste cependant entier, comment font-ils pour atteindre notre lieu d'habitation ? Un jour, un vendeur va lui aussi être projeté dans la forêt magique et va faire goûter à Pieberry la meilleure tarte qu'elle n'ait jamais mangée de sa vie. Enfin, une tarte au goût perdu depuis son enfance et qui hante ses plus beaux rêves. Cependant, avant d'en savoir plus, le vendeur va être lui aussi expulsé manu militari par le golem. Elle va donc décider de partir à la découverte du monde des humains pour remplir un accord qu'elle avait pris avec le vendeur avant qu'il soit éjecté. Mais pour cela, faudra-t-il déjà se débarrasser du golem ? Notre héroïne va donc partir à l'aventure, mais elle ne sera pas seule car elle va assez tôt faire la connaissance d'un oiseau nommé Black Joe. En effet, notre protagoniste est assez naïve et ne connaît rien du monde des humains. Notre oiseau est un peu plus aguerri et même si dans un premier temps, il va s'allier avec elles un peu forcées, leur lien va se renforcer au fil de l'aventure. Wind Spring Air est donc un RPG avec une forte notion de craft et une partie collecte d'animaux. La partie bataille prend la forme de combat au tour par tour. Vous disposez d'une attaque au corps à corps et de pouvoir magique. Au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez améliorer vos glyphes magiques pour ajouter des orbes supplémentaires pour augmenter le nombre de cibles à vos sorts. A chaque fois que vous vaincrez votre adversaire au corps à corps, vous aurez droit à une attaque supplémentaire. Plus vous attaquerez, plus vous ferez monter une jauge de coups critiques mais aussi un voire deux super pouvoirs. Vous aurez également la possibilité de capturer certains ennemis affaiblis qui pourront rejoindre vos rangs et vous accompagner sur le champ de bataille. Ces alliés ne recevront pas de dégâts mais leurs stats pourront augmenter en trouvant l'aliment adéquat à leur progression. Ils auront chacun un type d'élément associé et outre le combat, ils pourront vous accompagner pour évoluer sur la carte plus rapidement, résoudre quelques énigmes ou atteindre des lieux inatteignables. En général, les tactiques à mettre en place lors des combats seront plutôt limitées et j'ai souvent employé les mêmes combinaisons d'attaques, même si sur cette partie j'y reviendrai un peu plus tard. Au niveau de l'évolution de votre personnage, il y aura pas mal de choses à prendre en compte. Déjà, il faudra comprendre que vous ne montrez pas au niveau directement en vainquant vos ennemis. Non, à chaque fois que vous sortirez vainqueur d'un combat, vous ferez monter une jauge d'entraînement. Chaque jauge complétée correspondra à un jour d'entraînement. Une fois chez vous, vous pourrez donc établir un planning d'exercice. Running, abdos, piscine et j'en passe. Chaque exercice fera monter des compétences spécifiques, alors de la santé, le mana, la magie, la force, la défense ou l'agilité. Au bout d'un moment, quand vous aurez fait assez évoluer votre force physique ou votre magie, les challenges rapporteront plus d'expérience. Et c'est comme cela que vous pourrez monter vos caractéristiques. Bien sûr, il sera également possible de monter vos attributs en trouvant les gemmes ou par certains éléments de l'histoire. Chaque entraînement sera représenté par un mini-jeu. Vous pourrez les faire de façon automatique, mais je vous conseillerai vivement de les faire en manuel histoire d'atteindre l'entraînement parfait et profiter d'un bonus de points de caractéristiques. Le deuxième élément important, et vous y passerez beaucoup de temps, est la partie craft. Si dans un premier temps vous pourrez y fabriquer des potions de soins et de boost, vous devrez vite comprendre comment créer des cercles magiques de différents éléments qui vous permettront, en les combinant avec vos sorts, d'augmenter leur efficacité et d'élargir le nombre d'ennemis que chacune de vos attaques magiques pourra atteindre. Vous pourrez également faire évoluer, nourrir ou démembrer vos bâtons magiques afin de les rendre eux aussi plus puissants. Il faudra cependant consommer de la matière première et trouver des éléments bien précis pour faire progresser votre arme. Rajoutons à tout cela que chaque nuit de sommeil vous récupérez votre santé et mana, et que parfois Black Joe pourra aller chercher des ingrédients, et que vous pourrez également automatiser certains craft d'éléments à chaque fois que vous rentrez chez vous. Donc, comme vous pouvez le voir avec la partie craft, le ramassage d'ingrédients sera essentiel pour cette partie. Dans le fond, le jeu est plutôt sympathique. L'univers est assez cloisonné, ce qui est un comble pour un jeu qui prône l'exploration, mais cela ne vous empêchera pas de voir divers environnements. Vous voyagerez bien, mais les zones sont plutôt petites, et vous devrez souvent employer le voyage rapide afin de retourner chez vous. Cependant, la DA est mignonnette, avec certains de ses persos shibis, ses mobs un peu enfantins et son ambiance généralement bon enfant. Rajoutez à cela la quête de puissance, c'est précieuse aux amateurs de RPG. En effet, nombreux mobs ou boss seront invincibles tant que vous n'aurez pas atteint un certain niveau d'exigence, et il est plaisant de revenir marcher sur un boss ou un groupe qui nous écrasait auparavant. Surtout que la mort n'est pas pénalisante pourrait recommencer le combat ou juste reprendre depuis la dernière autosave. Rajoutez à cela que le titre n'est pas ultra exigeant. La relation entre la sorcière et l'oiseau est plaisante avec pas mal de points d'humour, et cette partie est d'autant plus plaisante que l'histoire, elle, tarde à se mettre en place. Ce qui fait qu'on se contentera de quelques comiques de situations et des dialogues de Black Joe qui font le travail. Je vais vous parler d'une histoire longue à se mettre en place et vous en rendrez compte dès le départ, où il vous faudra un peu plus de cinq heures avant juste de pouvoir quitter la forêt, et plus du double pour faire vos premiers achats. Cela permet de mettre les mécaniques de jeu en place de façon posée, mais j'ai trouvé que le tout tirait beaucoup en longueur. Et même après, vous allez vite rentrer dans une routine de quête, ramassage d'ingrédients, combat, retour au bercail, entraînement, craft, repos, quête, ramassage d'ingrédients, combat, etc. Et c'est là qu'au bout d'un moment, j'ai un peu senti cette routine un peu trop modiquéenne qui fait que j'ai détaché un peu du jeu. Alors attention, le jeu est bon, mais je l'ai trouvé un peu trop cadré, nous poussant à suivre le rythme de sa progression sans pouvoir user de moyens détournés. Vous voulez aller plus loin, un gros mob bloque la voie. Il va donc falloir monter de niveau pour passer. Vous voulez progresser et améliorer vos soeurs et équipements ? Il faudra passer du temps à looter de la matière première en affrontant parfois en boucle les mêmes monstres. L'exploration est parfois limitée car ce n'est pas le moment d'aller à tel ou tel endroit. Et il faut bien avouer, le fait d'incarner un seul et unique personnage, à vocation non comprise, rend les combats extrêmement répétitifs. En effet, vous emploerez souvent les mêmes tactiques, les mêmes attaques et au bout d'un moment, on rentre, je dois bien l'avouer, dans une routine pompeuse à force de suivre une structure dictée par le jeu. En soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais j'ai regretté de ne pas avoir le jeu sur un format portable histoire d'y jouer par petites touches. Surtout que là où j'ai pris plaisir à découvrir des nouvelles zones en sortant de la forêt, j'ai un peu plus déchanté en croisant à de nombreuses reprises les mêmes lieux déjà visités. Alors, est-ce que le jeu est bon ? Oui, il est. Comme on sait que seulement trois personnes sont derrière le titre, on se dit que le travail est quand même fou. Et après le très sympathique Ethernet fait récemment, je commence à vraiment me dire que le nombre ne fait pas la qualité. Mais voilà, il lui manque ce petit truc qui sort le joueur de sa zone de confort. Artistiquement, c'est beau, la partie craft sans être poussée est plutôt appréciable, on est rarement perdu car sur pression de la gâchette, on nous indique vite ce qu'il reste à faire, l'histoire est plutôt mignonnette, mais elle tire un peu en longueur et c'est vrai que la traque de la tarte parfaite durera un certain temps avant que le jeu daigne nous proposer un peu plus. Les zones sont plutôt cloisonnées, les combats peuvent s'avérer être assez répétitifs et, ah oui, j'ai oublié d'en parler, mais vous avez dû le voir sur les images, le jeu n'est pas localisé. Bien que l'anglais soit compréhensif et que le scénario ne vous poussera pas dans vos retranchements, c'est quand même une notion à prendre en compte, surtout pour ce type de jeu. Bref, si vous avez aimé la DA, que l'anglais ne vous fait pas peur et que vous voulez un petit RPG avec des notions de craft et une histoire sans prise de tête, oui, Spring Air pourrait très bien être une bonne surprise. Vous passerez 25-30 heures agréables, pas mémorables, mais agréables. C'est All Dog qui a pris plaisir à jouer à ce petit jeu, même s'il s'est souvent demandé s'il ne serait pas plus judicieux de terminer les 30 000 RPG sans doute meilleurs qu'il a encore dans sa wishlist. J'ai pas mal de choses à reprocher au titre et même à la fin, il a quand même un peu fini par, entre guillemets, me peser, mais je ne peux renier que j'ai souvent pris plaisir quand même à y revenir. Il ne me reste plus qu'à vous laisser là et à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée.